Et salut tout le monde, c'est Minoc ! On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est l'épisode 24 de Minecraft Modé. Donc regardez les gars ce que j'ai fait en off, ça m'a pris énormément de temps. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la montagne, elle faisait tout comme ça. Le cours d'eau faisait tout ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait en off les gars ? Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, c'est bien ce que j'ai fait. Là, j'ai détruit la montagne, j'ai remplacé par de la terre, j'ai refait le cours d'eau, etc. Bon, on peut voir que là c'est un peu mal fait par rapport au reste. J'arrive pas trop bien à le faire, mais je trouve ça pas mal. Je trouve quand même que j'ai réussi à pas mal gérer pour la première fois où je faisais des trucs aussi gros. Donc j'ai pris énormément de temps à faire ça, mais je pense quand même que c'est plutôt rentable. Parce que là, comme ça, ça va vraiment être badass, je pense. La suite de Minecraft Modé, les gars, comme ça je pourrais faire une grosse route maintenant de ici jusqu'à l'usine. Donc les amis, là ce que j'ai envie de faire, ce serait de faire la route jusqu'à l'usine maintenant que j'ai fait le chemin. Comme ça la route pourrait partir tout droit, comme ceci, et aller jusqu'à vers l'usine. Comme ça vraiment tout à peu près serait relié. À part le resto, je pense que je vais faire ça aussi. Donc les amis, je vais relier le resto et l'usine et on se retrouve juste après. Ça va prendre très très longtemps. Ok les gens, donc je viens de finir toute la route. Donc j'en ai fait une énorme qui mène jusqu'à notre restaurant et jusqu'à l'usine. Donc comme ça, voilà, toutes les routes sont faites. C'est vraiment parfait, je pense vraiment que maintenant j'aurais plus énormément de routes à faire, j'aurais juste le phare peut-être, mais j'hésite. Peut-être que je vais faire un petit chemin, pas une route. Et je pense que par contre pour les ports, je ferais un petit chemin en bois et pas une route non plus. Donc toutes les routes au moins que je voulais faire sont faites. Mais bon, de toute façon il y aura sûrement d'autres bâtiments dans le futur, genre peut-être ici, ici, etc. Et donc ce qui fait qu'au final, il y aura d'autres routes dans le futur. Mais pour le moment, toutes les routes faisables pour le moment sont faites. Donc les amis aussi, je voulais vous dire quelque chose. C'est dans le prochain épisode que je pourrais voir tous vos retours. Donc surtout Minecraft modé, je pourrais voir tous vos retours comme ça. Suggestions, je pourrais la faire. Et aussi du coup, je pourrais voir les résultats des matchs de foot. Et du coup, les matchs vont pouvoir avancer après la partie du prochain épisode. On va pouvoir passer du coup les gars au match de foot du jour. Donc on va pouvoir passer, les amis, au dernier match des quarts de finale. Donc ce match va opposer les araignées aux lapins. Ça va être un très gros match parce qu'une fois que ce match sera réalisé, dans le prochain épisode, on pourra connaître tous les demi-finales. Le temps est plus vieux pour cette rencontre. Et les supporters de l'équipe des lapins comme de l'équipe des araignées sont quand même présents dans les gradins, même s'il fait un temps terrible. L'équipe des lapins se prépare dans les vestiaires. Nous avons interviewé le capitaine de leur équipe, Paul Pogba. Nous lui avons demandé ce qu'il comptait faire pour gagner ce match. Il nous a dit qu'il ferait vraiment tout pour gagner, que c'est vraiment sa grosse priorité, qu'il aimerait vraiment gagner. Parce que ce serait un grand honneur pour lui d'atteindre les demi-finales après un très gros parcours. Il serait vraiment très fier d'atteindre les demi-finales. L'équipe des araignées se prépare dans les vestiaires. Nous avons interviewé le capitaine de l'équipe des araignées, qui n'est autre que Valère Germain. Nous lui avons demandé ce qu'il comptait faire pour gagner ce match. Il a dit qu'il ferait vraiment tout pour gagner ce match. Parce que vraiment, c'est sa grosse priorité. Atteindre les demi-finales, tout comme les lapins, c'est vraiment quelque chose de très important. L'équipe des araignées est prête à débuter ce match avec Valère Germain en pointe pour essayer de marquer tous les buts. Avec son collègue Mitroglou, ils vont vraiment tenter de faire des actions de folie. L'équipe des lapins, elle aussi est prête à débuter ce match avec leur capitaine, vraiment qui est Paul Pogba, qui est vraiment prêt à en découdre. Il a vraiment énormément envie de gagner ce match. Et donc les amis, ça va être à vous de choisir pour quelle équipe est-ce que vous êtes entre les araignées et les lapins ? Dites-moi ça bien évidemment en commentaire et surtout en sondage qui s'affiche juste maintenant. Donc les amis, on va pouvoir passer à la suite de l'épisode maintenant que vous avez pu voter. Donc les amis, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis énormément d'épisodes, donc ouais, depuis 8 épisodes je crois. Donc c'est la base sous-marine. On devait faire des bases sous-marines, donc plusieurs bulles qui se reliaient. Au premier moment, les gars, on n'en a fait qu'une seule qui était la réception de la garde. Et donc dans cet épisode, je compte en faire une deuxième de bulle. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il y aurait dans la deuxième bulle. Dites-moi ça en commentaire si vous avez des idées. Et donc pour ça déjà, il va falloir que je refasse une bulle grâce à mon builder, etc. Donc les gars, on se retrouve dès que j'ai reconstruit une bulle. Donc les amis, depuis tout à l'heure, je suis en train de paramétrer ma petite carte là pour que ça construise mon truc, mais je n'y arrive pas. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il faut faire. Donc je vais faire quelque chose de plutôt révolutionnaire. Donc c'est juste en fait, je vais construire à la main. Donc ce n'est pas très ouf, mais bon, je n'ai pas d'autre stratégie. Là, je vais juste avoir à vider l'eau. Donc regardez, j'ai fait tout ça. Bon, je vais poser quelques éponges, etc. La structure de la bulle, je l'ai fait. Ça m'a pris énormément de temps comme j'ai dû le faire à la main. Mais au moins, vraiment, la structure, elle a l'air stylée. J'ai refait une bulle du coup. Vous allez me dire du coup en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Donc vraiment, je suis très content d'avoir cette ferme parce que regardez le nombre d'éponges que je peux me prendre là. Donc voilà les gens. Regardez, il n'y a plus du tout d'eau. Le dôme vient d'être fait. Donc je pense que je vais mettre du quartz au sol et je verrai dans vos commentaires au prochain épisode qu'est-ce que je ferai tout simplement dans ce dôme. Donc les amis, je vais mettre tous les quartz au sol maintenant que j'ai enlevé toutes les éponges et on se retrouve juste après. Ok les amis, donc regardez ce que j'ai fait. Je viens entièrement de terminer le dôme. Donc j'ai mis la petite clostone, j'ai mis les blocs de quartz. Donc vraiment je suis très content d'avoir pu faire un nouveau dôme dans cet épisode parce que c'est vraiment vous imaginez pas comment c'est long à faire de faire un dôme en entier surtout à la main. Donc vraiment j'ai pris énormément de temps pour faire ce dôme. Donc les amis, qu'est-ce que je veux faire dans cet épisode ? Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, je compte faire un parc aquatique. Donc comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode les gars, le parc aquatique en gros je vais construire juste ici. L'entrée du parc etc. Et là ensuite il y aura toutes les activités aquatiques et ensuite tu pourras aller manger. Je pense que je vais faire la barrière, je vais la changer peut-être après. Comme ça ce sera relié entre le restaurant et le parc aquatique je pense. Je pense que comme ça ça rendra un peu mieux. Ok les amis, donc regardez, je viens de faire cette petite partie de notre petite agence. Donc là on pourrait se dire ouais c'est moche, c'est tout petit. Et donc ouais, c'est vrai que là je trouve ça pas ouf. Et c'est pour ça que sur le toit je vais faire une sorte comme c'est un parc aquatique. Je vais faire une sorte de petit logo. Donc j'allais me prendre des trucs de couleur comme j'ai fait pour le phare. Et les amis, je vais essayer de me faire un petit truc de couleur. Un petit logo pour le parc aquatique. Donc les amis, dans quelques secondes vous allez pouvoir voir mon logo et me le juger. Vraiment vous allez me juger par rapport à ce logo ça c'est sûr. J'ai essayé de faire un mélange de deux logos comme je n'avais pas trop d'idée. Je me suis dit si je faisais un mélange de deux logos connus. Donc j'ai fait un mélange entre deux marques. Donc je vous propose un petit jeu c'est que je vais vous le montrer et vous allez devoir m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est comme logo Donc c'est ça le logo. Vous allez devoir me deviner. J'ai mélangé deux logos ensemble pour faire ça. Donc vous allez devoir me dire ça dans les commentaires. Je vous laisse encore quelques secondes pour écrire ça dans les commentaires. Mettez la pause de la vidéo pour mettre ce que vous pensez que c'est. Donc les gens, maintenant je pense que vous avez eu le temps d'écrire ça dans les commentaires. Je vais pouvoir vous dire ce que c'est. C'est un mélange du logo de Nike. Donc je pense que ça vraiment c'était plus simple à deviner comme c'était vraiment ça se voyait avec la forme. Et un mélange du logo de Amazon parce que je ne sais pas si vous voyez sur le logo Amazon il y a du blanc et du orange un peu comme ça. Donc je vous dis deux marques ultra connues pour que ça aille ensemble et j'ai pensé à ça. Donc dites-moi ce que vous pensez. Je dis c'est pas ouf mais c'est pas mal. Là j'ai fait une petite déco intérieure vite fait comme ça il y a des gens ils t'accueillent. Tu vas ils t'ouvrent et comme ça tu peux regarder aller juste ici au niveau de la plage. Et là il y aura toutes les activités aquatiques. Donc regarde les amis ce que je viens de faire. Toutes les barrières là j'ai vraiment fait comme ça. Un gros truc comme ça vraiment on voit bien mais déjà là il y a un gros espace donc il faut faire des activités sur la plage. Il faut trouver quelques activités à faire sur la plage. Donc je vais essayer d'en trouver quelques-unes et on se retrouve juste après. Donc les gens regardez ce que j'ai fait pour le moment. J'ai décidé de faire une petite activité aquatique en extérieur là je me disais que c'était pas mal. Comme ça t'arrives là tu montes t'auras toute une file d'attente ici du coup. Et donc regardez t'arrives ici et là bam t'as une sorte de petit toboggan je dis c'est pas mal c'est une petite activité plutôt sympa. C'est un début tu vois c'est pas non plus un truc de folie c'est juste un petit truc d'entrée comme ça après t'arrives là soit tu fais ça soit tu continues sur ta route et là tu auras toutes les activités qui sont juste ici. Donc les gens je construis énormément d'escalier en bois et regardez ce que je vais faire. Je vais faire une sorte de tour qui monte et là à la fin il y aura plusieurs types de trucs non en fait je vais peut-être pas la faire ici je vais faire plutôt dans l'eau donc il y aura plusieurs types de trucs il y aura un grand saoul là sur les matelages je sais pas si vous voyez de quoi je parle il y aura un gros toboggan et un plongeon comme ça tu auras plusieurs activités différentes autour du même truc là j'ai pas mal d'idées quand même je trouve donc dites moi si vous avez d'autres idées d'activités parce qu'évidemment je peux toujours en construire de nouvelles donc dites moi les amis en commentaire si vous avez d'autres idées d'activités à faire donc là je vais me mettre un petit plongeoir je viens de crampes comme ça t'arrives là tu peux vraiment sauter voilà les amis je viens de faire une sorte de petit matelas comme ça t'arrives ici non ici là tu peux sauter je sais pas si vous voyez quel genre de matelas je parle c'est des gros matelas qui peuvent mors sur ta chute de plus tôt donc je pense que c'est une bonne idée donc les amis écrivez dans les commentaires vos propositions pour le nom du parc aquatique ce que vous pensez qui est le mieux pour le nom du parc et je prendrai la meilleure proposition ok les gens donc je viens de finir le petit toboggan bleu donc il est comme ça donc voilà il arrive comme ça tu descends bam bam boum en gros c'est les petits toboggans qui vont pas ultra vite mais juste qui tournent sur eux même j'aime bien ces toboggan là et là je vais faire les toboggans vraiment incroyables le orange les amis ça va être vraiment un super toboggan le dernier truc ça va être le toboggan vraiment qui va ultra vite le toboggan que tout le monde a envie de faire celui qui est ultra rapide et bah ça va être le orange donc les amis le nouveau toboggan le toboggan orange vient enfin d'être inauguré au parc donc regardez vraiment c'est le meilleur t'arrives ici et là vraiment c'est une descente vraiment quand tu le fais dans la vraie vie c'est le genre de toboggan vraiment tu le fais ultra rapidement il est ultra stylé donc voilà les amis je pense que le parc aquatique est terminé j'ai fait énormément d'attractions différentes si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me les dire en commentaire je peux encore avoir de la place vers ici tu vois donc évidemment si vous avez des idées je vais évidemment essayer de les faire donc dites moi ça en commentaire si vous avez d'autres idées d'attractions aussi j'ai pensé à faire un truc pour peut-être les prochains épisodes ce serait de faire un parc d'attractions et comme ça il y aura une grande roue il y aura des trucs comme ça grand 8 grande roue etc je pense que ça peut être quand même une plutôt bonne idée dites moi ça en commentaire si vous êtes d'accord pour cette idée et on verra ça dans le prochain épisode et donc les amis ça va être la fin de la vidéo sur ce magnifique parc d'attractions n'hésitez pas à liker la vidéo en masse si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos et les gars dans le prochain épisode je pourrai voir tous vos retours donc n'hésitez pas à commenter en masse dans cette vidéo parce que je pourrai voir tous vos retours dans le prochain épisode en tout cas les gars moi je vous dis à la prochaine c'était Minoc à plus je vous dis à la prochaine C'est parti !